Nous dormons ici, nous sommes dans un état très lamentable, on peut le dire comme ça. Certains ont des tentes, d'autres n'en ont pas. Oui, moi aussi, c'est ma tente. Et les duvets et le matelas ? Les duvets, ça c'est des associations qui nous donnent ça. Les temps d'ici, nous ont donné ce fruit, du pain, tout ça. Quand on les range, on les casse sous les buchons là-bas. Alors là, on est dans le parc de Belleville, un parc dans l'est de Paris. Et ici, il y a plusieurs centaines de jeunes mineurs isolés en recours qui dorment depuis plusieurs mois. Derrière moi, on peut voir des bâches et des matelas. Ils se cachent pour ne pas être chassés des autorités. Ils plient leurs affaires, ils cachent leur tente, leur sac dans des buissons du parc la journée. Là, c'est la tombée de la nuit. Ils reviennent dans le parc pour passer la nuit avant que le parc ne ferme. Plusieurs personnes qui vivent là étaient auparavant hébergées par l'association Utopia 56 dans l'école du 16e arrondissement de Paris. Ils ont depuis occupé la place devant le Conseil d'État et ils sont depuis le mois de juin, pour certains, dans ce parc. Il y a des nouveaux arrivants tous les jours. Et depuis le mois de juin, ce campement grossit. On est nombreux ici, des Guinéens, des Maliens, des Jivariens, des Burkinabés, on est tous nombreux ici quand même. Regardez, vous pouvez voir, les tentes sont là, les matelas, les matelas ne sont même pas les nouveaux. Ils sont ramassés dans la rue. J'ai envoyé, il y a des punaises dedans, quoi, 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 on ne sait pas. Le mot me manque là, je suis vraiment déjolé. Vous pouvez venir, regardez, c'est ici où on dort, vous voyez, c'est sous les tentes là. Moi, je n'ai pas de tentes, je dors dehors, vous voyez, je dors dehors quand même. Je n'ai pas les tentes, je n'ai pas ni matelas, je dors sous terre comme ça. Les associations nous ont donné les pulls, comme ça, je mets ça sous terre, je me couche. Et vous êtes la plus combien de temps en France ? Ça fait plus de quatre mois. Quatre mois à la rue ? Oui, c'est à Bobigny que j'ai fait mon recours. Donc, on m'a donné le 12 mars 2024. Est-ce qu'on peut rester d'euros jusqu'en ce moment ? Le 12 mars 2024, c'est ça qu'on m'a donné. Vous êtes arrivé seul du Mali ? Oui, oui. Votre famille au pays, ils sont en train de la situation dans laquelle vous vivez ? Oui, pas tellement, parce qu'on ne peut pas s'expliquer à les familles que réellement la manière dont on vit, parce qu'ils vont souffrir, tu ne peux pas leur dire quand même qui tu as une bonne situation, mais tu ne peux pas leur dire aussi la manière dont tu vis, tu ne peux pas leur dire.